Ma mère va prendre une décision qui n'a pas été facile de disperser la famille dans l'espoir vague qu'au moins un de nous puisse échapper au massacre. Mais avant de nous séparer, ma maman va me mettre à côté, j'avais 13 ans, je n'avais pas la carte d'identité, elle va me dire « Pauline, fuis, fuis loin de la maison et si tu te fais attraper par ces tueurs, ne te soumets pas à leurs ordres ». Il faut leur dire que tu es autour comme eux. Le premier souvenir qui me reste dans ma mémoire, c'est mon voisin Gatalaïa, un cordonnier du village qui était très très gentil, et je vais le voir se faire couper à la machette. C'était la première fois de ma vie que je voyais un homme se faire couper à la machette, à part les petites blessures anodines que je me faisais attaquer toutes petites, mais je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. Vous ne pouvez pas imaginer l'effroyable sentiment qu'on peut éprouver quand on se sent provisuellement sauvé, tout un état condamné de regarder le massacre des siens attaquer autour. Donc, j'étais condamnée à voir le massacre des miens attaquer autour, et pourtant je n'étais pas autour, j'étais tout-ci. Un matin, je vais me faire attraper par ces tueurs qui massacraient les miens. Un d'eux entravent mes pas, je tombe, ils commencent à frapper à coups de bateau, et là je ne sais pas d'où est venue la force. J'ai crié, j'ai crié le mot que ma mère m'avait dit, j'ai dit « Non, 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 ne me tuez pas, je suis autour comme vous. » Je vais retrouver par miracle mon père que j'avais cru mort depuis le début du génocide. Et là, je me disais « Mais c'est tellement merveilleux de trouver quelqu'un. » Au moment où on ne s'attend pas à trouver une personne sur la terre, on retrouve son père. Et là, j'ai repris l'espoir. Je me rappellerai, j'étais à l'école secondaire à Giseigny, et un soir, on va attendre à des cris encore. C'était des milices Hutus qui avaient traversé le Congo, qui ont fait attaquer l'école. Et j'ai essayé de m'échapper, d'aller me cacher dans le plafond. Il y a eu des faux plafonds, parfois dans des écoles. Et le lendemain, elle me réveilla, j'ai vu une quinzaine de filles de mon éternat, qui avaient le même âge que moi, qui avaient tout partagé avec moi, et elles avaient été assassinées sauvagement. Et là, je me disais, « Dans ce pays, même si l'EFR a pris le pays, il n'y aura jamais, jamais la paix. » Je vais quand même continuer mes études, en me disant, « Je ne vais pas sombrer, retourner sur ma colline et atteindre la mort. » Je me disais, « Tant pis, je continue les études, et je serai tuée peut-être comme tous les autres, mais je ne baisse pas les bras. » Je suis très honorée d'être ici en Belgique, dans un pays de droit où on a une sécurité, parce que je pense qu'on ne réalise pas ce que c'est d'être dans un si beau pays, avoir cette sécurité, et se dire, « Ma fille va grandir, elle n'aura rien à craindre. » Comme moi, j'ai vécu à 13 ans. Oui ! Et tu as joué avec le CYP aujourd'hui, à l'école ? Oui ! Pourquoi ? Je suis arrivée ici en Belgique, mais je n'ai pas passé un seul jour où j'ai le chômage, je n'ai jamais été au CPAS, c'était mieux pour moi. Donc je trouve facilement, parce qu'il y a déjà derrière tout ça une expérience, et puis aussi je pense que c'est le courage, l'éducation que nos parents nous incluent. Je fais tout comme tout le monde, j'ai les mêmes sensations que vous. J'attends que la Belgique nous amène au Brésil et qu'il y gagne, et qu'on danse encore. Juste après le génocide, mon père va épouser une femme d'une autre éthnie qui nous avait massacré. Mais mon père va m'expliquer avec des mots simples, qu'une petite fille de 13 ans peut comprendre. Aujourd'hui, je suis maman à mon tour. J'ai une petite fille, j'ai cet amour qu'une mère peut avoir envers son enfant. Si aujourd'hui, je vais dans des écoles aussi témoigner, je rappelle aux enfants qu'il ne faut pas tomber dans leur racisme, dans leur rancœur. Quand je vois un Rwandais, je ne me demande pas s'il est Outhu, Outhuti, je le vois comme un être humain. Malgré notre souffrance, malgré tout ce qu'on peut connaître, quand on décide d'être quelqu'un de bien, on y arrive. Et ça ne demande pas d'effort. Il faut tout simplement creuser quelque part au fond de nous, il y a cette part d'humanité. Et on peut y arriver. Et on peut faire des belles choses, tous ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501